Musique Notre belle rivière, principalement ses berges, nous posait de gros soucis au niveau du bief avec un risque d'inondation en amont du pont. Le bief n'était plus entretenu, le vannage n'était pas communal et de nombreux propriétaires se partageaient les rives du canal qui menaçaient de ronde. Les travaux, c'était 20 semaines de chantier qui se sont déroulés des mois de juillet à décembre 2017. On souhaite pouvoir mettre en avant des exemples d'actions réussies. Les pouvoirs publics ont demandé aux agences de l'eau de s'investir sur les milieux aquatiques, dans une logique de grand cycle de l'eau. Ce sont des projets de territoire, ce sont des projets de société, ce sont des projets d'une collectivité, puisqu'il faut que les élus puissent convaincre les riverains, convaincre les habitants qu'on va modifier leur environnement quotidien. Il a fallu communiquer, mais pas vraiment négocier. Le projet a été bien présenté, l'équipe du SMAR était à l'écoute des riverains et de la municipalité. Et franchement, dès le début, les gens ont adhéré au projet. Ils ont eu des garanties, on a donné des réponses à leurs questions. Il y avait quand même une inquiétude par rapport à ce que ça donnerait à la fin. Ça s'est bien fait et dans la concertation. Mon travail a été de rassembler quatre syndicats, de créer ce grand syndicat de rivières, d'obtenir comme cela une contractualisation avec l'agence de l'eau de Loire-Bretagne, qui était présente au rendez-vous, avec le conseil régional du centre Val-de-Loire, avec le département. C'est vraiment un site où il y avait une grande opportunité et qu'il n'est pas sûr qu'elle se représente ailleurs. Donc c'était pour ça que, politiquement, il y avait une volonté forte de développer cette opération. Ce n'était pas évident au départ. Il y avait un gros pari à relever. Je crois que ça a été très bien à relever et que le résultat vraiment est intéressant. Parce qu'on a beaucoup dialogué. On a rencontré des gens, ceux qui étaient un peu plus réfractaires. On les a convaincus. Et puis, on ne fait rien si on n'obtient pas l'accord des rivières. Évidemment, on touche au milieu naturel. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Et le travail aussi de la DDT dans ce cadre-là, ça a été d'accompagner les porteurs de projets et le syndicat sur ces aspects réglementaires, en leur disant que les dates d'intervention, ce serait plutôt à cette période-là, en discutant ensemble des contraintes des uns et des autres, qu'on a réussi à élaborer le calendrier d'intervention. Un projet, on va dire, local, ainsi abouti, finalement donne à voir ce que nous souhaitons porter, c'est-à-dire comment, sur la méthode, sur la façon de faire, sur le tour de table et sur l'aboutissement du projet, on peut arriver à mener un projet à bien et surtout qui réponde à tous ces enjeux environnementaux. On a construit ce fameux syndicat-mique d'aménagement de rivières. Il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que demain, la continuité écologique de nos rivières sera meilleure ou pas ? Voilà un exemple. Quand je dis un exemple, avec un grand E, parce que tout y est, la continuité écologique, bien sûr, la restauration des sites naturels, une végétation formidable que l'on retrouve, l'empoissonnement que nous avons fait. On a réalisé le suivi piscicole. En fait, on a réalisé une pêche électrique dans le Bief et dans le cours d'eau initial, avant les travaux, en 2015, et on va être amené en réalisé après les travaux pour évaluer l'efficacité. On va disposer des mêmes poissons qu'avant. Par contre, la seule chose qu'on essaie de modifier, c'est les proportions. Notre but sur le parcours, c'est de retenir une majorité de truites fariaux d'origine atlantique. On est sur un site où il y a beaucoup de parcelles publiques. L'objectif, c'est de le valoriser au maximum, de l'ouvrir aux enfants. Donc, on a fait un sentier qui s'appelle Au fil de l'Aigre, où une mascotte Charlie va expliquer les richesses de l'Aigre, le fonctionnement naturel de la rivière. Donc, tout le long du parcours, on trouve des bornes de jalonnement, des totems qui illustrent tout ça. L'écologie, c'est avant tout la compréhension des milieux naturels dans lesquels nous vivons. La bataille de la transition énergétique, elle passe par cette connaissance de l'espace où nous vivons au quotidien, qui est en complète mutation et qu'il faut, et c'est une exigence, mieux protégée. Sous-titrage Société Radio-Canada